C'est quoi la différence entre travailler sur la version d'une application en ligne versus locale, si on prend par exemple Word ou PowerPoint qu'on utilise au quotidien? Oui, 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 très bon exemple, si on prend Word ou un document Word, par exemple. C'est vrai qu'on peut trouver l'interface web de Word pas super conviviale en ligne par rapport à l'application locale sur votre ordinateur. Pour ceux qui l'auraient déjà essayé, vous avez peut-être rencontré des différences au niveau des fonctionnalités dans le menu du haut. Quelquefois, certains éléments ne s'affichent pas comme vous le voulez. On peut avoir un pied de page qui passe par-dessus le titre. On peut avoir une table des matières qui était dynamique et qui ne l'est plus. Donc, il y a quand même certaines différences. Mais je vous rassure, au final, votre document Word en arrière, sa nature n'a pas changé. Il est toujours... Toujours le même. Si vous l'ouvrez dans l'application locale, vous verrez les choses à la bonne place. Pourquoi, finalement, le visuel change comme ça tend sur l'application en ligne? C'est parce qu'on est dans un environnement web quand on est en ligne. Et dans un environnement web, on ne charge pas les macros. Les macros, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur Word, ça peut être des feuilles de style. Ça peut être des marges. Sur Excel, ça peut être certaines formules, etc. Puis, on ne va pas charger les macros dans un environnement web parce que ça peut représenter une brèche de sécurité. Vous pourriez vous faire hacker si ces macros, finalement, étaient chargés dans un environnement web. Donc, par mesure de sécurité, on ne les charge pas. Et c'est pour ça que vous avez un visuel un petit peu différent. Mais par contre, l'avantage quand vous travaillez en ligne, c'est que tout est sauvegardé automatiquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on n'a plus la petite disquette sur laquelle on doit cliquer quand on veut sauvegarder son travail. Le fameux « je travaille deux heures sur un document, j'oublie de sauvegarder, ça ne va pas bien ». Là, on n'a plus ça. Là, ça va sauvegarder automatiquement. Le système le fait automatiquement. C'est une fonctionnalité qu'on a aussi dans l'application locale sur votre bureau, mais elle n'est pas là par défaut. Il faut l'activer par la suite. Et l'autre point intéressant quand on travaille en ligne, c'est la rapidité avec laquelle se chargent les documents, etc. Et quand on travaille en coédition, parce que c'est ça qui est intéressant quand même dans l'environnement Microsoft 365, c'est de travailler en coédition avec ses collègues, on va pouvoir en ligne, voire vraiment en direct, live, les changements que font nos collègues sur un document, beaucoup plus vite qu'avec l'application bureau. Et donc, ce que je dirais en fait, c'est qu'il peut être intéressant de travailler sur l'application en ligne au début, lorsque l'on travaille en mode brouillon, en coédition, etc. Puis de basculer vers l'application locale lorsqu'on veut s'occuper de la finalité du visuel du document, de la mise en page, etc. Super, merci Vanessa. C'est ça. Puis peut-être un petit truc, moi j'utilise la version web quand j'ai une révision de documents à faire, quand je veux consulter un document, quand je veux travailler de façon plus approfondie, le modifier comme tel, mais souvent j'utilise la version locale, je pense que c'est deux façons de faire qui, moi qui me conviennent, en tout cas si ça peut donner un truc à qui que ce soit.